Bonjour à tous. C'est ma première vidéo et comme vous pouvez le voir, le français n'est pas ma langue maternelle. Je ne parle pas très corrément. Je parle anglais. Mais j'ai voulu faire ce type de vidéo parce que j'adore écouter une vidéo où la personne parle avec un petit accent en anglais, sa langue maternelle est français, espagnol, allemand, chinois, japonais, etc. Je trouve ce type de vidéo très relaxant et je pensais que si je trouve ce type de vidéo relaxant, peut-être que le contraire est vrai aussi. Si je parle avec un accent en français, il y a des gens qui pensent que c'est très relaxant aussi. Alors, je voudrais lire un petit peu d'un livre. Il s'appelle La peste, très connu, écrit par Albert Camus. Je vais lire un petit peu après mes pages. Alors, je vais commencer à lire. Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 194 à Orin. De l'avis général, il n'y était pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Orin est, en effet, une vie ordinaire et rien de plus qu'une préfecture française de la côte algérienne. La cité elle-même, on doit l'avouer et l'aide d'aspects tranquilles. Il faut quelque temps pour apercevoir ce qui le rend différent de tant d'autres vies commerçantes sous toutes les latitudes. Comment faire imaginer, par exemple, une vie sans pigeons, sans arbres et sans jardins, où l'on ne rencontre un bâtiment d'ail ni froissement de feuilles, à ne l'une autre, pas tout dire. Le changement des saisons ne s'y lie que dans le ciel. Le printemps n'annonce seulement pas la qualité de l'air ou pas les courbées de fleurs que des petits vendeurs ramènent des banlieues. C'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Pendant l'été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise. On ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. On entend, c'est, au contraire, un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement on y va. Une manière commande de faire la connaissance d'une vie et de chercher comment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Dans notre petite vie et c'est le fait du climat. Tout cela se fait ensemble. Du même air frénétique et absent. C'est-à-dire qu'on s'y ennuie et qu'on s'y applique à prendre des habitudes. Nos concitoyens travaillent beaucoup, mais toujours pour s'enrichir. Ils s'intéressent surtout au commerce et ils s'occupent d'abord, selon leur expression, de faire des affaires. Naturellement, ils ont du goût aussi pour les joies simples. Ils aiment les femmes, le cinéma et les peines de mer. Mais, très raisonnablement, ils réservent ses plaisirs pour le samedi soir et le dimanche, essayant les autres jours de la semaine. De gagner beaucoup d'argent. Le soir, lorsqu'ils quittent leur bureau, ils se réunissent à heure fixe dans les cafés. Ils se promènent sur le même boulevard ou bien ils se mettent à leur parcours. Les désirs des plus jeunes sont violents et brefs, tandis que les fils des plus âgés ne dépassent pas les associations de boule-mains, les banquets, des amicals et des cercles, où l'on joue crouge sur le hasard des cartes. On dira sans doute que cela n'est pas particulier à notre vie et qu'en sont tous nos contemporains sont ainsi. Sans doute, rien n'est plus naturel aujourd'hui que de voir des gens travailler du matin au soir et choisir ensuite de perdre aux cartes, au café et au bavardage le temps qu'il leur reste pour vivre. Mais il y a des vies et des pays où les gens ont, de temps en temps, le soupçon d'autre chose. En général, cela ne change pas leur vie. Seulement, il y a eu le soupçon et c'est toujours cela de gagner. Or, un au contraire est apparemment une vie sans soupçon, c'est-à-dire une vie tout à fait moderne. Il n'est pas nécessaire, en conséquence, de préciser la façon dont on s'aime chez nous. Les hommes et les femmes, ou bien se dévorent rapidement dans ce qu'on appelle l'acte d'amour, ou bien s'engagent dans une langue habitude à deux. Entre ces extrêmes, il n'y a pas souvent de milieu. Cela non plus n'est pas original. A orang comme ailleurs, faute de temps et de réflexion, on est bien obligé de s'aimer sur le savoir. Ce qui est plus original dans notre vie est la difficulté qu'on peut y trouver à mourir. Difficulté, d'ailleurs, n'est pas le bon mot et il serait plus juste de balai dans confort. Ce n'est jamais agréable d'être malade, mais il y a des vies et des pays qui vous soutiennent dans la maladie, où l'on peut, en quelque sorte, se laisser aller. Un malade a besoin de douceur. Il aime à s'appuyer sur quelque chose. C'est bien naturel. Mais à Orin, les succès du climat, l'importance des affaires qu'on y traite, l'insignifiance du décor, la rapidité du crepuscule et la qualité des plaisirs, tout aimant de la bonne santé. Un malade s'y trouve bien seul. Qu'en pense alors à celui qui va mourir, pris au piège derrière des centaines de murs crépitant de chaleur, pendant qu'à la même minute, toute une population, au téléphone ou dans les cafés, parle de traite, de connaissances et de scompte, en comprendre ce qu'il peut y avoir d'inconfortable dans la mort, même moderne, lorsqu'elle survit ainsi dans un lieu sec. Ces quelques indications donnent peut-être une idée suffisante à notre cité. Au demeurant, on ne doit rien exagérer. Ce qu'il fallait souligner, c'est l'aspect banal de la ville et de la vie. Mais on passe ces journées sans difficulté aussitôt qu'on a des habitudes. Du moment que notre vie favorise justement les habitudes, on peut dire que tout est pour le mieux. Sous cet angle, sans doute, la vie n'est pas très passionnante. Du moins, on ne connaît pas chez nous le désordre. Et notre population franche, sympathique et active, a toujours provoqué chez le voyageur une estime raisonnable. Cette cité semble pittoresque, sans végétation et sans âme finit par sembler répoussante. On s'y endort enfin, mais il est juste d'ajouter qu'elle s'est creffée sur un paysage sans égal, au milieu d'un plat tenu entouré de collines lumineuses devant une baie au dessin parfait. On peut seulement regretter qu'elle se soit construite en tournant le dos à cette baie et que, partant, il soit impossible d'apercevoir la mer qu'il faut toujours aller chercher. Arrivé là, on admettra sans peine que rien ne pouvait faire espérer à nos concitoyens les incidents qui se produisèrent au printemps de cette année-là et qui furent, nous le comprenons ensuite, comme les premiers signes de la série des graves événements dont on s'est proposé de faire ici la chronique. Ces faits paraîtront bien naturels à certains et des autres à autres, on ferait semblable au contraire. Mais, après tout, un chroniqueur ne peut tenir compte de ces contradictions. « Sa tâche est seulement de Dieu. Ceci est arrivé. Lorsqu'il sait que ceci est, en effet, arrivé que ceci a intéressé la vie de tout un peuple, et qu'il y a donc des milliers de témoins qui estimeront dans leur cœur la vérité de ce qu'il dit. » « Le reste, le narrateur, qu'on connaîtra toujours à temps, n'aurait guère de titre à fait valoir dans une entreprise de ce genre, si le hasard ne l'avait mis en même, de recueillir un certain nombre de des positions, ici le fort, et si la force des choses ne l'avait mêlée à tout ce qu'il prétend relater. » « Est-ce qu'il autorise à faire œuvre d'historien ? Bien entendu, un historien, même s'il est un amateur, a toujours deux documents. » « Le narrateur de cette histoire a donc les siens. Son témoignage d'abord, celui des autres ensuite, puisque, par son rôle, il fut amené à crier les confidences de tous les personnages de cette chronique, et, en dernier lieu, les textes qui finirent par tomber entre ses mains. » « Il se propose d'y puiser quand il les juguera bon, et de les utiliser comme il lui plaira. Il se propose encore. » « Mais il est peut-être temps de laisser les commentaires et les précautions du langage pour revenir au récit lui-même. » « La relation des premières journées demande quelques minutes. » « Alors, c'est tout. J'espère que vous aimez. Je suis un étudiant en français, donc il y a beaucoup de mots et de la crémaire que je n'entends pas, donc c'est un petit peu difficile pour moi, mais j'espère que c'est relaxant pour vous. » « Bon, merci beaucoup, et au revoir. »